Bonsoir. Quelques mots pour introduire ce film. Alors ça fait 30 ans que j'ai fait ce métier, 3 ans. Je n'ai pas remonté ici loin. Je vais remonter 2008, Le Monde sur le Monsanto, qui l'a vu ici dans cette salle, Le Monde sur le Monsanto. Voilà, qui l'a vu deux fois ! Alors Le Monde sur le Monsanto, c'était un film, un livre qui en fait faisait partie, c'était le pilier de toute une série de films et de livres sur le modèle agro-industriel, son impact sur l'environnement, l'eau, les semences, les agriculteurs, les mangeurs que nous sommes tous, n'est-ce pas ? Et à partir de 2012, j'ai voulu répondre à une question qu'on me posait souvent, qui était « est-ce qu'on peut faire autrement ? » Une question d'autant plus légitime qu'on entend souvent que non. Vous savez, il y a une phrase assez redoutable, je trouve finalement, de Mme Margaret Thatcher, qui avait dit « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Assez dramatique quand on pense à l'état du monde, n'est-ce pas, de se dire que, enfin bon, n'est-ce pas ? Mais donc j'ai fait un film et un livre qui s'appelle « L'émotion du futur » que je suis donc venue présenter ici à Dormenez, et j'avais notamment travaillé en étroite collaboration avec le rapporteur de l'émotion publique pour le droit de l'orientation, Olivier Descuter, et la bonne nouvelle, c'est que j'avais finalement découvert qu'on pourrait nourrir le monde beaucoup mieux qu'aujourd'hui si on changeait de modèle à l'économie. Je dis d'ailleurs souvent que ceux qui disent qu'on ne pourrait pas nourrir le monde sans pesticides, d'oblique dire qu'on ne le nourrit pas non plus avec. Un milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim, c'est pas rien quand même, malgré toutes les sommes colossales investies dans ce modèle. Alors après j'ai continué de tirer l'upload parce que je me suis dit finalement ce modèle agro-industriel, dont le but ne manifestement pas de nourrir le monde parce qu'on n'y est pas arrivé après 50 ans d'un réussissement massif, et c'est plutôt fait pour faire, voilà, gagner de l'argent, des bénéfices pour un certain nombre de grosses multinationales, dont Monsanto, mais pas que, et bien il n'est pas tombé du ciel, il fait partie d'un système beaucoup plus large. Et là quand je suis en Bretagne, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un système productiviste fondé sur la croissance illimitée de la production et de la consommation. Vous savez la fameuse croissance dont on nous parle tous les matins, dont on nous dit qu'il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne, avec une incantation absolument pathétique parfois, et parce qu'on nous dit que si elle ne revient pas, on ne pourra pas régler quoi par exemple ? Le chômage, la pauvreté, etc. Alors il y a plein de gens qui se demandent est-ce qu'on peut continuer à promouvoir un modèle économique fondé sur le toujours plus, alors que les ressources de la planète sont limitées, et là ça y est, on le sait, elle s'épuise. Non seulement les ressources, mais aussi la biodiversité. Impressionnant, dans le temps d'il y a trois semaines, et ça n'a pas fait beaucoup de bruit pourtant, que si on continue avec ce modèle, il n'y aura plus de singes avant 2050. Et personne ne s'en éveut comme si ça ne concernait pas. Donc les ressources s'épuisent, et puis la capacité de la Terre à encaisser les déchets que nous produisons a atteint aussi un point de saturation absolument évident. Il y a plein de villes, on ne peut plus respirer, l'eau est polluée, les aliments sont pollués, il y a des maladies chroniques partout, en pleine explosion, et sans parler du réchauffement climatique, parce qu'évidemment c'est aussi une question de déchets. Ce sont les gaz à effet de serre que produisent notre activité économique. Donc j'ai fait un film et un livre qui s'appelait Sacrée Croissance, qui questionnait ce modèle de toujours puisse, en se demandant quel pourrait être le modèle alternatif, et j'avais fait un tour du monde, des initiatives très abouties, très prometteuses, dans le monde entier. Alors j'étais allée au Canada, et puis j'étais en Argentine, montrant de très beaux programmes d'agriculture urbaine, locale, bio, encouragés par des municipalités d'ailleurs. J'étais allée au Danemark et au Népal, montrant des programmes de transition énergétique aussi très aboutis, encouragés par les gouvernements. Le Danemark est un pays qui visait à être 100% énergie renouvelable en 2050 et qui est en place de le réussir en 2030 sans aucune centrale nucléaire. Et puis j'étais allée au Brésil et en Allemagne, montrant des exemples de monnaies locales et complémentaires aussi très aboutis, et j'avais terminé mon périple au Bhoutan. C'est un petit pays qui a remplacé le produit intérieur brut, le fameux PIB, par un nouvel indicateur de richesse qui est le bonheur national brut. Voilà. Alors ce film sort sur Rarté et après j'ai commencé un tour de France pour le montrer dans des cinémas et j'ai atterri en Alsace, 300 personnes dans une grande salle, un monsieur qui se lève à la fin, qui vient me voir et qui me dit « Tout ce que vous racontez dans votre film, nous le faisons déjà. » Alors j'étais un peu vexé en fait. Et je me suis dit « Mais c'est vrai. » Et je suis allée voir. Et voilà. Comment est né ce film ? Qu'est-ce qu'on attend ? Donc je dis que c'est un hommage à ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir. Alors moi j'ai beaucoup soutenu les lanceurs d'alerte, vous savez ceux qui délancent des dysfonctionnements majeurs dans des institutions, des entreprises, des gouvernements. Dysfonctionnements qui mettent en péril la population, etc. Je continuerai de le faire d'ailleurs mon prochain film qui va être à sortir sur Arte en 2000, cette année c'est sur le round-up. Les vieilles amours, oui. Mais je pense aussi qu'il faut maintenant, vu l'urgence et la situation dans laquelle nous sommes, soutenir les lanceurs d'avenir, ceux qui montrent qu'on peut faire autrement. Et puis je dis aussi que c'est un film qui est un hommage aux élus locaux. Alors est-ce qu'il y a des élus dans cette salle ? Levez la main. Ah, un, deux, trois, quatre. Bien. Alors j'ajoute toujours que c'est un hommage aux élus locaux qui sont, alors ça c'est un peu plus compliqué, qui sont habités par une vision, qui sont éclairés et courageux. Alors les élus locaux, éclairés et courageux, vous levez la main ? Mais, à votre décharge, si nous voulons avoir des élus locaux, locaux, pas d'ailleurs, éclairés et courageux, on a besoin de citoyens ? Éclairés et courageux. Alors levez la main, les citoyens éclairés et courageux. Voilà. Voilà. Et on retrouve Paris-Monique. Merci. 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 Sous-titrage FR ?